Notre Dieu, nous vous saluons, bien-aimés, vous qui êtes connectés avec nous aujourd'hui. Nous voulons saluer votre présence et nous bénissons la présence de Dieu au milieu de nous. Le grand Dieu Tout-Puissant, il lui applique que nous puissions nous réunir autour de son trône et ensemble nous voulons célébrer sa divine puissance au milieu de nous. Père de gloire, Père de bonté, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore autour de ton trône et nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, pour que toi seul, Seigneur notre Dieu, tu nous touches et tu nous transformes, Seigneur notre Dieu, selon ta volonté. Merci, Seigneur, pour ces instants, des instants de victoire sur notre chair, des instants, Seigneur notre roi, de victoire sur le monde satanique. Aujourd'hui, Seigneur notre roi, car nous avons bravé, Seigneur notre roi, toutes choses en ce moment qui est contraire à ta volonté. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, nous venons à toi, grand Dieu, nous te célébrons, ô Dieu de bonté, nous t'exaltons, ô Dieu de miséricorde, exalte ton Saint-Nom au milieu de nous. Sois loué, Seigneur, sois exalté, Seigneur notre Dieu, sois glorifié, Père éternel, nous te célébrons, Papa, nous te magnifions, ô Dieu, et nous exaltons ton Saint-Nom. C'est à toi que nous venons, Seigneur notre Dieu, car tu nous fais toujours du bien, surtout quand tu nous tiens dans ta main, Seigneur notre roi. Ô Père éternel, exalte ton Saint-Nom, magnifie ton Saint-Nom, ô Dieu, magnifie ton Saint-Nom, ô Père de gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. À toi l'honneur, bien-aimé, toi qui es connecté avec nous maintenant, laisse maintenant que tu puisses te recommander entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur, pour que ta présence en ce moment puisse célébrer ce Dieu de gloire, puisse célébrer le Dieu Tout-Puissant. Nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Père, nous venons nous recommander entre tes mains. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que ton regard, ô Dieu Tout-Puissant, s'abaisse sur nous. Nous sommes là, Seigneur notre roi, ton peuple. Nous sommes là, le troupeau de ton pâturage. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous abréver auprès de toi, le grand Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu d'Israël. Merci, Seigneur, pour le don que tu nous as fait, le don du Saint-Esprit dans notre vie. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons, ô Dieu Tout-Puissant, nous abandonner entre tes mains. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Et au nom de Jésus-Christ, nous te prions aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, nous vous accueillons encore à ce programme de la lumière du monde. Nous vous souhaitons saluer ceux qui nous suivent à la radio et ceux qui nous suivent sur les autres plateformes où nous sommes en train de mettre en ce moment. Nous sommes sincèrement dans la joie de savoir que vous êtes là, bien-aimés. Nous sommes vraiment dans la joie de savoir que vous nous suivez et surtout que vous attendez ce programme. Merci pour votre présence et merci pour votre soutien. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de vous et nous voulons avancer, avancer dans la foi en faisant l'œuvre du Seigneur, en accomplissant sa volonté. C'est pourquoi nous nous retrouvons encore aujourd'hui et nous sommes extrêmement contents de savoir que vous êtes là. Bien-aimés, sans plus entendre, vous savez le thème que nous sommes en train d'exploiter cette semaine, le thème s'intitule « Marcher par l'esprit ». Et ce thème, bien-aimé, a été tiré de la Bible. Nous voulons lire le passage où nous avons tiré ce thème « Marcher par l'esprit ». Nous sommes dans l'Épitre au Galate. Nous allons au chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 16. Nous sommes dans l'Épitre au Galate et nous allons lire à partir du verset 16 et nous allons sauter pour lire le verset 25 également. Alors, nous lisons, bien-aimés, l'Épitre au Galate, au chapitre 5. Nous lisons le verset 16 et 17 et nous allons lire le verset 25 également. Il faut prendre notre dessin, puisqu'aujourd'hui, c'est réellement un enseignement. Je vais essayer vraiment d'enseigner aujourd'hui. Alors, la Bible nous dit ceci, bien-aimés. « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ses de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ses de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous sautons, nous lisons le verset 25 qui nous dit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, notez un mot-clé ici. Marcher. Marcher. Marcher ici veut tout simplement dire vivre. C'est conduire selon l'esprit. Donc, si nous vivons, nous nous conduisons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Alors, le thème aujourd'hui, bien-aimés, « Marcher par l'esprit, de quoi s'agit-il ? » De quoi s'agit-il ? Il s'agit de quoi exactement ? Je souhaite vraiment que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, vous ne serez plus jamais dans la confusion lorsqu'on vous parle de marcher par l'esprit. Et l'objectif de cet enseignement bien-aimé, c'est d'amener le chrétien, toi qui es en train de nous suivre, à obéir à la voix de Dieu. T'amener à obéir à la voix de Dieu dans votre marche ici sur la terre. Vous vous rappellerez qu'il y a deux semaines, j'avais parlé de la puissance d'écouter. Et cette puissance bien-aimée se manifeste lorsque nous sommes en contact avec le Saint-Esprit. Lorsque nous écoutons le Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifeste beaucoup dans notre vie. Donc, l'objectif du message, c'est de vous apprendre, vous amener à obéir à la voix de Dieu. Alors, la marche par l'esprit est une obligation pour tout chrétien quiconque n'est de Dieu et vit en Christ. Il doit obéir, il doit marcher par l'esprit. La Bible dit clairement, tel que nous l'avons lit dans l'Épitre au Galate au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher, nous devons nous conduire par l'esprit. Alors, pour comprendre tout cela, bien-aimé, il faut d'abord comprendre la nature de l'homme. Et ici, lorsque je parle de l'homme à la lumière du monde, nous n'avons pas ce problème puisque nous savons que la femme se trouve dans l'homme. La Bible parle plus de l'homme, mais la femme est dans cet homme-là. Fille-mêle, c'est une femme mâle. C'est un foetus mâle. Donc, nous comprenons cela très bien à la lumière du monde. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? La nature de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. À l'image de Dieu et selon sa ressemblance. L'image-ressemblance. Ces deux concepts sont très importants dans la nature de l'homme. Donc, si nous saisissons ce qu'est l'homme, nous allons facilement comprendre les différentes manières qu'un homme sur la Terre se comporte et marche. Il vit sur quel angle. Vous pouvez tout de suite détecter cet homme marche comment. Vous pouvez voir cela facilement si vous comprenez ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, bien-aimé, Dieu a créé l'homme à son image et il a créé à sa ressemblance. Donc, on pourra saisir facilement, aisément bien-aimé, les différentes manières de marcher, c'est-à-dire de se comporter et nous allons comparer les résultats. Nous allons comparer les résultats de ces différentes manières de vivre. Alors, le message aujourd'hui a trois points clés. Trois. Le premier point, je vais développer avec vous, c'est la nature de l'homme et de la femme, évidemment. La nature de l'homme. Et puis, je vais développer les différentes manières de marcher, les différentes manières de vivre, les différentes manières de se comporter. Ce sera mon deuxième point et je vais conclure quels sont les résultats lorsque nous marchons d'une manière ou d'une autre. quels sont les résultats de notre marche. C'est là, bien-aimé, ce que nous allons faire. Alors, le premier point tout de suite, bien-aimé, la nature de l'homme. Dieu, comme je l'ai dit, créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est l'identité. La ressemblance, c'est le fonctionnement. Donc, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit comme lui et qu'il fonctionne comme lui. Or, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, dans son essence, dans son essence, l'homme est aussi esprit. L'homme est aussi esprit. Tel que tu es là, ne te regarde pas d'abord à travers ton corps, mais regarde-toi d'abord à travers l'esprit. Donc, l'homme, c'est aussi un esprit, mais qui a une âme et un corps. Contrairement à Dieu, Dieu n'a pas d'âme, n'a pas de corps et la Bible nous dit clairement qu'il est esprit. Alors, si nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23, nous allons clairement voir lorsque Paul veut conclure cet épitre au Thessaloniciens, il dit ceci au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc, un homme entier comporte trois éléments et que votre être, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, bien-aimé, l'homme. L'homme est d'abord esprit qui a une âme et un corps. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Alors, la Bible donne d'ailleurs cette recommandation bien avant Paul dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome au chapitre 6 et vous pouvez regarder cela au verset 5. Vous allez aimer, je paraphrase, aimer Dieu de tout votre cœur, c'est-à-dire de votre esprit, de toute votre âme et de toute votre corps, force. Voilà la recommandation de la Bible, c'est ça l'homme que nous avons. Et, puisque Dieu est esprit, et d'ailleurs la Bible en parle aussi dans Jean chapitre 4 le verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, pour mieux comprendre bien-aimé, l'homme, il faut le comparer au fonctionnement des autres créatures. Comme ça, vous allez comprendre l'homme c'est qui et comment et pourquoi il doit se comporter de cette façon et non de cette autre façon. Alors, j'ai pris ici deux, trois éléments. Par exemple, j'ai pris les insectes. Vous pouvez commencer à citer les insectes que vous avez chez vous. Vous pouvez citer les cancrets là, vous pouvez citer une mouche, vous pouvez citer n'importe quel autre insecte, l'abeille et tout ça. Alors, si vous regardez ces insectes bien-aimés, vous allez constater que l'insecte a un corps, n'a pas d'âme. Mais comment il se comporte, comment il vit, l'insecte vit avec l'instinct, donc des réflexes. Il peut sentir le danger et il se retire, mais il ne se contrôle pas. C'est vraiment instinctivement qu'un insecte vit. Est-ce que toi, un être humain qui peut vivre comme un insecte ? Est-ce que tu veux vivre sur la terre comme un insecte en se dirigeant juste par tes instincts ? Non, bien-aimé. Il est accréé à son image et selon sa ressemblance. Donc, tu dois fonctionner comme lui. La deuxième créature que j'ai pris, c'est un animal. Regarde un animal. Prends n'importe lequel. Le cochon, la vache, le chien, le chat, tout animal que tu veux. Regarde-le. Comment il se comporte ? Effectivement, aussi par l'instinct, mais surtout par son corps. Il ne raisonne pas assez. Tu peux l'amener à raisonner, tu peux l'amener à réfléchir, mais ce n'est pas sa nature primaire. Ce n'est pas la nature primaire d'un animal. L'un animal se conduit par l'instinct et par son environnement physique, c'est-à-dire son corps. Alors, lorsque un homme se comporte comme un animal, on l'appelle un homme naturel. C'est ça, la troisième dimension. Il y a des hommes qui vivent comme des animaux. Il y a des hommes qui se comportent comme des animaux. Un animal ne contrôle pas. Ses enfants vont lui faire la cour. Il va faire la cour à ses parents. Voilà. Et aussi, si un homme commence à faire ces choses-là, on peut l'injurier facilement que cet homme c'est un animal. Voilà. Donc, celui-là n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Son esprit est mort. Alors, l'homme spirituel, et c'est à ce niveau que Dieu nous attend au niveau d'un homme spirituel. Un homme spirituel, certainement, il se conduit par son instinct. Il se conduit certainement par son âme. Il se conduit par son corps puisqu'il est dans un environnement, mais il est plus commandé par son esprit. Et c'est là que je vais expliquer ces choses, bien aimé, et en vous disant que, comme spirituel, tu dois fonctionner à la quatrième dimension. Cela veut dire quoi? Tu n'es pas un insecte, tu n'es pas un animal, tu n'es pas un homme naturel, mais tu es un homme spirituel. Et tu dois fonctionner à la quatrième dimension, c'est-à-dire diriger et conduit par le Saint-Esprit. Diriger et conduit par le Saint-Esprit, bien aimé. Demain, je vais clarifier comment tu peux recevoir le Saint-Esprit. Peut-être que tu es dans la classe de ses disciples d'Éphèse. Lorsque Paul les avait visités, il leur pose la question, mais est-ce que lorsque vous aviez cru, lorsque vous étiez baptisé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Paul, écoute, nous n'avons jamais même entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Bon, peut-être que tu es dans cette condition-là, nous allons parler de cela demain. Il ne faut pas rater cet enseignement, mais je suis d'abord en train de jeter les bases pour que tu comprennes comment tu dois fonctionner. Donc, comme homme, si tu es né de nouveau, si tu vis, l'Esprit de Dieu vit en toi, tu dois fonctionner avec ces quatre éléments. Ton instinct doit t'aider. Certainement, il y a des circonstances qui ne demandent pas le raisonnement. Par exemple, tu es devant un accident. Tout de suite, tu peux sauter. Ça, c'est instinctivement que tu fais ça. Même si tu es derrière la parabrise d'une voiture et qu'on jette des cailloux alors que tu sais que la parabrise ne peut pas se casser, tu vas faire ça. Pourtant, tu es là. Ça, c'est l'instinct de conservation, l'instinct de protection. Mais, tu dois avoir, tu dois te conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Là, je vais expliquer de quoi il s'agit. Ainsi, bien aimé, l'Esprit de l'homme, l'Esprit de l'homme, toi qui es là, tu as un Esprit à toi, c'est cet Esprit qui te permet de communiquer avec Dieu. C'est cet Esprit qui te permet de communiquer avec Dieu. Dieu est Esprit, il communique à ton Esprit. nous lisons dans Romains chapitre 8 à partir du verset 14 et la Bible nous dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un Esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous voyez, bien aimé, c'est à part l'Esprit de Dieu que nous communiquons au Saint-Esprit. Toi qui es là, rassure-toi que spirituellement tu vis. Bien aimé, il y a des gens qui sont vivants mais dont spirituellement ils sont certainement morts puisque leur esprit ne communique pas avec Dieu. Moi, j'ai pris aujourd'hui que le Saint-Esprit que Dieu a dispensé à tous ceux qui ont reçu Christ puissent commencer à communiquer à ton Esprit pour te confirmer, pour rendre ce témoignage que tu es enfant, fils ou fille de Dieu. Donc c'est ça. Ton Esprit doit communiquer avec l'Esprit de Dieu. Nous voyons également bien aimé nous voyons également l'âme de l'homme. L'âme de l'homme. L'âme de l'homme communique avec les autres. Ton âme te permet de communiquer avec les autres. Tu n'es pas obligé de naître de nouveau mais tu communiques avec les autres. Tu communiques avec les autres. Voilà pourquoi bien aimé nous devons absolument vivre avec les autres mais en utilisant notre esprit. C'est notre esprit qui nous permet de vivre correctement. Et notre corps nous permet de vivre dans un environnement. Nous vivons physiquement dans un environnement et c'est notre corps. Si nous n'avons pas le corps nous ne pouvons pas avoir un environnement. Alors regardez maintenant bien aimé ces trois parties. Regardez ces trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu. Notez cela bien aimé car c'est très important. Notre esprit lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu s'attache à cet amour comme agapé. C'est agapao l'amour de Dieu l'amour sans intérêt. Et c'est cet amour que Dieu te manifeste à toi. Il n'attend rien de toi. Ça c'est l'amour infini de Dieu. Lorsque tu pêches il continue à t'aimer. Lorsque tu tombes il te relève. Lorsque tu es en difficulté il vient à ton secours. C'est ça. Au niveau de ton esprit cet amour agit au niveau de ton esprit. L'amour agapé. L'amour agapao. Mais cet amour se trouve dans l'âme et c'est cet amour qui s'appelle l'amour phileo. L'amour phileo. Lorsque tu aimes les autres philadelphie phileo. C'est ça cet amour. Et ça c'est au niveau de ton âme. Tu peux ne pas avoir Dieu mais tu as cet amour là en toi. Et il y a l'amour qui est dans le corps. Ça c'est l'amour eros. L'amour eros. Ça c'est le sentiment. Et cet amour peut exister entre un homme et une femme. Voilà. Donc ça dépend de quel être de quel domaine tu appliques l'amour et tu verras qu'il se manifeste d'une façon ou d'une autre. Il y a également la connaissance. Lorsque nous sommes dans le domaine purement spirituel la connaissance c'est quoi ? C'est la révélation de Dieu. Bien aimé lorsque nous avons la révélation là nous connaissons selon l'esprit puisque l'esprit nous communique une écriture et nous donne la révélation de cette écriture là. Ça ça s'appelle révélation et ça ça s'applique au niveau de ton esprit. Quelqu'un qui ne vit pas par le Saint-Esprit ne peut pas avoir la révélation de la parole de Dieu ne peut pas avoir la révélation de Dieu il ne peut pas alors que la connaissance s'il faut appliquer sur le plan purement humain sur le plan de l'âme c'est le savoir il connaît la science il connaît les mathématiques il connaît tout ce qu'il connaît ou alors si c'est au niveau du corps connaître c'est quoi ? C'est la sensation lorsque tu touches même celui qui ne voit pas lorsqu'il touche le feu il sent que c'est le feu il connaît que ça c'est le feu ça c'est la sensation donc toi tu ne dois pas vivre avec des sensations tu ne dois pas juste vivre avec le savoir ça c'est ton raisonnement mais tu dois vivre avec la révélation voilà bien aimé être conduit par le Saint-Esprit c'est avoir la révélation de Dieu chaque jour dans notre vie il y a également un domaine très important bien aimé que nous allons appliquer à ces trois à ces trois dimensions de l'homme par exemple la conviction lorsque nous parlons de l'esprit la conviction c'est la foi la foi ne résonne pas la foi ne sent pas la foi ne cherche pas la foi croit tout simplement ça c'est la conviction une forte conviction qui touche ton esprit et là c'est ça ta foi mais lorsque on met la conviction à ce qui concerne l'âme là c'est la croyance et il y a beaucoup de gens qui résonnent avant de comprendre avant de croire avant d'accepter et lorsque tu appliques la conviction au niveau du corps le corps physique a besoin de preuves le corps a besoin des évidences donc voilà bien aimé c'est vraiment un enseignement typique pour que tu comprennes l'homme que tu es tu comprennes quelle nature tu as est-ce que tu as la révélation est-ce que tu as la foi et est-ce que l'amour de Dieu habite en toi pour que l'esprit de Dieu fonctionne tu as besoin de ces trois éléments la foi la révélation et l'amour de Dieu qui est la nature de Dieu en vous maintenant bien aimé je vais aborder assez rapidement les différentes manières de marcher il y en a trois retenez cela trois trois manières de marcher ici sur la terre il y en a trois la première c'est marcher selon la chair il y en a qui vivent totalement dans la chair oui marcher selon la chair la deuxième manière de vivre bien aimé c'est vivre dans la servitude sous l'esclavage satanique et il y en a qui vivent sous l'esclavage satanique et la troisième manière et c'est ce que nous sommes en train de vouloir vous enseigner marcher par l'esprit marcher par l'esprit alors voyons bien aimé développons ces trois manières de marcher sur la terre qui est celui qui marche selon la chair nous lisons dans romain au chapitre 8 nous sommes dans romain au chapitre 8 nous lisons à partir du verset 5 notez bien ce passage bien aimé il est très important romain chapitre 5 nous lisons à partir du verset romain chapitre 8 plutôt nous lisons à partir du verset 5 la bible nous dit ceci ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort l'affection de la chair c'est la mort hum tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inélimitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu pour vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas bien aimé ça c'est très important je crois que vous avez compris vivre ou marcher selon la chair sur la base de cette parole que nous venons de lire bien aimé nous pouvons dire que la chair c'est quoi la chair c'est le corps et l'âme non soumise au Saint-Esprit donc tu as un corps tu as une âme mais tu ne te soumets pas du tout à la volonté de Dieu donc marcher selon la chair la chair bien aimée c'est quoi c'est se comporter comme un monsieur tout le monde c'est se comporter comme un animal qui raisonne cela veut dire quoi tu te comportes seulement à la lumière du raisonnement humain à coup de force personnelle avec des motivations centrées sur toi-même c'est ça vivre selon la chair et quel est le résultat le résultat vous allez faire des oeuvres mortes les oeuvres mortes vous allez connaître le péché vous allez connaître la corruption et vous allez engendrer les oeuvres du néant les oeuvres du néant complètement néant donc nous voyons la bien aimée et nous pouvons voir dans Galates chapitre 6 le verset 8 celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption si tu sème pour la chair tout ce que tu travailles c'est pour ta chair tu vas corrompre juste ta vie ta vie sera totalement corrompue oui mais celui qui sème pour l'esprit bien aimé il moissonnera de l'esprit la vie éternelle donc je vais vous donner quelques exemples quelques exemples bibliques de la marche selon la chair le premier exemple et qui est dans la bible bien aimé c'est dans Genèse chapitre 11 dans Genèse chapitre 11 et là il s'agit de la tour de Babel la tour de Babel c'était une œuvre charnelle les hommes se sont réunis ils se sont ligués pour construire une tour afin d'aller voir Dieu au ciel en montant sur cette tour et Dieu les a confondus ça c'est un bel exemple de la marche selon la chair en dehors de la volonté des yeux la tour de Babel c'était une œuvre charnelle une œuvre charnelle donc tu ne peux rien faire voilà pourquoi la bible t'est dit dans le psaume 127 le premier et le deuxième verset si l'éternel n'est bâti une maison ceux qui bâtissent ceux qui travaillent là ils les font en vain ils les font en vain et c'est ce qui était arrivé à cette tour de Babel ça c'était une œuvre charnelle deuxième exemple biblique de la marche charnelle c'est la naissance d'Ismaël bien-aimé la naissance d'Ismaël au chapitre 16 c'est quoi la femme d'Abraham a constaté qu'elle était dans l'incapacité d'avoir un enfant alors elle va utiliser les moyens charnels les moyens des hommes pour donner à son mari et à elle-même un enfant couche avec ma servante Ismaël c'était un enfant charnel donc voilà bien-aimé très important pour que tu comprennes certains exemples de la marche de la vie charnelle et il y a un autre exemple que j'aime bien dans le nouveau testament cet exemple se trouve dans Jean chapitre 18 le verset 10 notez cela et vous pouvez lire je vais vous expliquer de quoi il s'agit on vient arrêter le seigneur on vient arrêter le seigneur il était dans un jardin lorsqu'il est arrêté l'un des disciples appelé Simon Pierre sort son épée il coupe l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificataire ce serviteur s'appelait Marcus bien-aimé ça c'était une oeuvre charnelle et le seigneur a réprimandé Pierre pourquoi tu utilises ton épée remets ton épée car il faut que je connaisse ce qui est en train de se passer donc il n'avait pas consulté le seigneur mais lui gardait une arme avec lui pour défendre le seigneur alors que le seigneur n'avait pas besoin d'être défendu donc aujourd'hui bien-aimé si tu as ton épée dans l'église éloigne ça c'est totalement charnel nous nous combattons par les armes spirituelles nous avons nos armes spirituelles nous n'avons pas besoin d'une épée au millier de nous donc aujourd'hui bien-aimé on peut marcher selon la chair et faire quelque chose peut-être de bien pour le seigneur mais bien-aimé sachez une chose Dieu peut vous soutenir jusqu'à un certain niveau mais à un certain moment la chair va se fatiguer et c'est ce que nous avons souvent bien-aimé vous allez voir quelqu'un qui est très ailé dans l'église quelqu'un qui se donne avec tous les moyens il se donne il participe à tout mais s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit bien-aimé il va s'essouffler et la frustration va entrer dans sa vie je prie que tu ne sois pas parmi ces personnes-là nous les avons vies voilà pourquoi nous prêchons toujours à la lumière du monde qu'il y a un prophète qui ne ment pas c'est le temps bien-aimé le temps va toujours révéler ce que vous êtes réellement si vous marchez par la chair ou si vous marchez par le Saint-Esprit donc la marche par la chair bien-aimé termine par la frustration vous fournissez beaucoup d'efforts mais il y a très peu de résultats très beaucoup d'efforts très peu de résultats ça c'est la marche par la chair voyons aussi la marche dans l'esclavage satanique la marche sous la servitude ça existe bien-aimé il y a des gens qui vivent sous l'emprise du diable lisons dans Deutéronome au chapitre 18 nous sommes en train de lire dans Deutéronome au chapitre 18 et la Bible nous le dit à partir du verset 9 à partir du verset 9 la Bible nous dit ceci lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations là qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier de devin d'astrologue d'augure de magicien d'enchanter personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure parce que personne qui interroge les morts car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu bien aimé nous voyons là un passage merveillé un passage merveillé oui je souhaite qu'on lise le verset 14 car ces nations ces nations que tu chasseras écoute les astrologues écoute les devins mais toi l'éternel ton Dieu ne le permet pas hallelujah l'éternel ton Dieu ne permet pas que tu consultes l'horoscope que tu consultes des trucs bizarres des astrologues ou des gens qui lisent les mains non tu passes par la rue on te dit bon donne ta main je veux lire lire quoi moi je dis avec moi je n'ai pas besoin que tu me dises des bêtises donc bien aimé les pratiques occultes c'est être sous la servitude c'est être sous l'empire satanique ainsi la sorcellerie la magie l'espiritisme l'astrologie l'horoscope le voyage ou méditation transcendantale et sont honoraires à Dieu et à l'éternel autre Dieu donc toutes ces pratiques bien aimées font appel à des puissances sataniques toi toi qui m'écoutes ne sois pas dans ces choses n'exerce pas la magie ne consulte pas l'horoscope ne consulte pas ces choses écoute moi aujourd'hui si tu es conduit par l'esprit de Dieu qui va t'éloigner de ces choses là puisque ces choses là créent un lien ils créent un lien ces liens ne peuvent disparaître que par la nouvelle naissance si tu as été dans ces choses nais de nouveau accepte Jésus Christ dans ta vie répands toi change de comportement change de direction et Dieu va te délivrer donc ici tu es dans ces pratiques bien aimées tu as besoin de la délivrance de Dieu tu as besoin de la délivrance du Saint-Esprit et c'est pourquoi bien aimées même si tu es né de nouveau mais si tu n'as pas si l'esprit de Dieu n'habite pas en toi on chasse un esprit mauvais mais il va revenir regarder il va nécessairement revenir puisqu'il rôde toujours et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12 que lorsqu'un esprit sort il viendra regarder s'il trouve que la maison est vide il va prendre avec lui cet autre esprit qui sont plus forts que lui et cette fois la situation l'état de cette personne sera pire qu'auparavant c'est pourquoi bien aimé nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit et c'est pourquoi je souhaite maintenant bien aimé clarifier marcher par le Saint-Esprit c'est quoi marcher par le Saint-Esprit bien aimé c'est penser raisonner prier parler ou c'est ter décider agir totalement sous la dépendance à la volonté de Dieu donc c'est lui qui marche par l'esprit sa façon de parler c'est le langage de Dieu sa façon de prier c'est le langage de Dieu tout ce qu'il fait il y a nécessairement l'empreinte ou la dépendance de la volonté de Dieu donc selon l'éclairage du Saint-Esprit Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 1 nous lisons nous lisons Colossiens chapitre 1 bien aimé et nous voyons cet éclairage là Colossiens au chapitre 1 la Bible nous dit ceci à partir du verset 9 nous lisons c'est pour cela que nous aussi depuis les jours où nous avons été informés nous nécessitons de prier Dieu pour vous nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant de fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant dans la connaissance de Dieu bien aimé regardez ce passage merveilleux merveilleux oui ceux qui marchent par le Saint-Esprit ils sont totalement soumis à la volonté de Dieu totalement soumis à la volonté de Dieu donc la bien aimée c'est une très très bonne chose et non seulement que nous sommes soumis à cet éclairage mais avec la force que le Saint-Esprit nous donne c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force là où nous étions nous lisons le verset 11 qui dit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient important bien aimé pour que le Saint-Esprit nous donne la motivation la puissance l'onction Paul a dit ce n'est pas que par nous-mêmes nous soyons capables de faire quelque chose de bon notre capacité vient de Dieu la capacité avec laquelle nous servons Dieu vient de Dieu bien aimé si tu les fais par toi-même un jour tu seras fatigué et les gens qui t'ont connu dans le Seigneur ils vont se poser la question mais qu'est-ce qui est arrivé à ce bien aimé plus de 30 ans tu es en train de servir le Seigneur tu ne te fatigues pas donc bien aimé nous devons comprendre ces choses là et nous devons marcher selon l'Esprit ainsi celui qui marche par le Saint-Esprit l'amour de Dieu est en lui il a l'amour de Dieu regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthien chapitre 13 1 Corinthien chapitre 13 nous savons que le chapitre 13 de 1 Corinthien c'est le passage c'est le chapitre de l'amour et la Bible nous dit bien aimé au chapitre au verset 8 que l'amour de Dieu l'amour ne périt jamais l'amour de Dieu ne périt jamais love never fails l'amour de Dieu ne périt jamais alors il y a des exemples bibliques de gens qui ont marché par l'Esprit il y a des gens qui ont marché par l'Esprit le premier d'entre est bien aimé c'est Abraham Dieu appelle Abraham pour quitter la maison de son père pour quitter sa patrie pour quitter sa nation pour aller dans un endroit que lui-même ne connaît pas qu'est-ce qu'il a conduit il s'est totalement laissé conduire par la volonté de Dieu oi si vous lisez cela dans Genèse chapitre 12 vous allez voir clairement que Abraham s'est totalement laissé à la merci entre les mains de Dieu c'est Dieu qui les conduisait le deuxième exemple ce sont les enfants d'Israël bien aimé lorsqu'ils sont sortis de l'Egypte l'exode l'exode c'est un exemple de la marche par l'esprit ils ne savaient pas où ils allaient mais la Bible nous dit au chapitre 13 d'Exode que Dieu allait au devant d'eux comme une colonne dénuée et derrière eux comme une colonne de feu donc c'est Dieu qui les conduisait dans le désert et aujourd'hui bien aimé nous avons également besoin d'être conduits par ce Dieu là il n'a pas changé l'itinéraire de leur marche sortir de l'Egypte pour aller à Cana dépendait ça ne dépendait pas d'ailleurs Dieu a dit je ne vais pas le faire passer par le chemin le plus court mais je vais le faire passer par le désert oui la direction la direction était donnée par Dieu et le modèle par excellence pour marcher par l'esprit c'est le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ dimanche je vais parler de ça bien aimé dimanche je vais parler de ces choses là comment nous pouvons nous laisser conduire selon le modèle du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit oui il disait je veux m'occuper des affaires de Dieu toi tu ne veux pas t'occuper des affaires de Dieu il priait selon que l'esprit de Dieu le conduisait l'esprit là même prie pour l'amener au désert pour être tenté oui c'est le Saint-Esprit qui a fait ça sa nourriture c'est faire la volonté de Dieu toi ta nourriture c'est chercher l'argent pour que tu manges toi-même mais Jésus-Christ sa nourriture c'était faire la volonté de celui qui l'a envoyé accomplir son oeuvre alors que toi tu as une destinée que Dieu t'a donnée mais tu ne souhaites même pas regarder qu'est-ce que Dieu fait ainsi Jésus ne faisait rien par lui-même aujourd'hui bien aimé j'invite l'église à commencer à chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous attraînons dans toutes les grandes décisions de notre vie nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette décision le mariage le travail l'engagement tout 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 le ministère nous devons absolument être connectés avec l'esprit de Dieu pour que nous puissions faire ces choses là je ne veux rien faire de moi-même je parle selon ce que mon père m'a enseigné j'ai dit ce que mon père m'a demandé de dire donc voilà bien aimé et Jésus accomplissait ses œuvres par la puissance du Saint-Esprit c'est par la puissance du Saint-Esprit et la seule motivation qui habitait en Jésus-Christ c'est l'amour de Dieu la seule motivation qui était en lui c'est l'amour de Dieu car la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle donc ça c'est très important bien aimé il a dit il a dit dans sa parole bien aimé je prends plaisir à faire ta volonté au mot Dieu et ta loi et ton fond de mon cœur sommes 40 il s'agit de Christ je prends plaisir à faire ta volonté est-ce que tu peux prendre plaisir à faire la volonté de Dieu aujourd'hui bien aimé c'est un défi que je suis en train de lancer à quelqu'un il faut absolument prendre plaisir à être conduit par le Saint-Esprit regardez Paul regardez Barnabas regardez Silas lorsqu'ils étaient à Antioche lorsqu'ils étaient à Antioche l'Esprit a parlé mettez-moi à part Paul et Barnabas pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre pour laquelle je les ai appelés c'est laisser conduire par le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit disait à Paul tu ne vas pas entrer dans cette ville il n'entrait pas mais lorsque le Saint-Esprit autorisé parle ne ferme pas la bouche ici Paul ne fermait pas sa bouche il parlait même s'il y avait un risque d'être lapidé d'être arrêté d'être insulté il parlait puisqu'il était conduit par le Saint-Esprit et aujourd'hui bien aimé c'est la seule motivation que nous devons avoir être conduit par le Saint-Esprit alors quels sont les résultats je vous ai démontré les trois marches par la chair sous l'esclavage satanique et par le Saint-Esprit la marche selon la chair bien aimée produit la frustration je vous ai démontré ça et ça produit l'insatisfaction qui ne sera jamais satisfait jamais je te confirme cela non seulement sur la base de la parole de Dieu mais aussi sur la base de l'expérience si tu marches par la chair tu peux construire des maisons aucune maison ne te dira que maintenant monsieur tu peux te reposer non tu auras toujours envie d'en ajouter tu auras toujours envie d'avoir un peu plus donc la marche sur la chair aboutit toujours à l'insatisfaction à l'insatisfaction insatisfaction sur insatisfaction donc bien aimé je souhaite aujourd'hui que vous puissiez absolument comprendre ce que nous sommes en train de vous dire oui la marche par l'esprit maintenant si tu marches par l'esclavage ou la servitude l'occultisme bien aimé la magie toute la marche occultiste va te conduire à la mort la mort nous voyons cela dans Esaïe au chapitre 14 on nous parle de Satan de Lucifer comment il a été précipité et comment il prend avec lui il a pris d'abord les anges avec lui et sur la terre il entraîne avec lui tous les agents les démons sont à l'oeuvre et toi si tu te laisses emporter tu vas mourir bien aimé non seulement tu vas mourir physiquement mais aussi tu vas connaître la seconde mort qui est la mort dans le temps des fées qui ne s'éteindra jamais ne rentre pas dans la magie ne rentre pas dans la sorcellerie ne rentre pas dans des sciences mystiques non mais par contre laisse-toi conduire marche par l'esprit quand tu marches par l'esprit bien aimé tu connaîtras la gloire de Dieu nous lisons chapitre Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 nous lisons dans Jean chapitre 17 à partir du premier à partir du verset 4 Jean chapitre 17 nous lisons à partir du verset 4 la Bible nous dit j'ai été glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi père glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit ça c'est pour la vie la vie de gloire lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit nous allons mener une vie de gloire une nouvelle dimension la dimension de repos la marche avec la chair ne te donnera jamais de repos mais c'est seulement lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit qu'on va entrer dans le repos éternel et aussi lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit nous sommes libres bien aimé nous sommes libres libres et nous sommes puissants puisque c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'autorité ainsi nous pouvons régner et nous pouvons commander voilà bien aimé les trois marches par la chair la puissance de Satan et par le Saint-Esprit quelle est la marche que tu choisis aujourd'hui ? la chair c'est toi-même tu es maître de toi-même et tu ne veux personne sur toi tu ne veux pas écouter Dieu la deuxième c'est la puissance satanique qui te laisse conduire par une influence maléfique le résultat c'est la mort mais moi je te conseille bien aimé choisis d'être conduit par le Saint-Esprit tu auras la révélation de Dieu et tu vas absolument conquérir des territoires c'est avec cela bien aimé que je vais faire les annonces et puis nous prions pour clôturer alors demain matin nous allons prier à 5h à la radio de la lumière du monde connectez-vous à cette chaîne bien aimé le lien est disponible pour que vous puissiez prier avec nous à 5h du matin demain le soir je vais continuer avec cet enseignement je vais entrer dans plusieurs détails comment tu peux marcher avec le Saint-Esprit et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit comment tu peux être baptisé du Saint-Esprit ça c'est demain le jeudi nous avons une séance d'intercession à l'église la lumière du monde et le vendredi il y a la répétition du groupe musical le samedi nous avons un grand séminaire bien aimé le séminaire commence à 16h si vous n'avez pas encore reçu le leaflet le flyer de ce séminaire contactez-nous venez inviter quelqu'un venez avec beaucoup de gens nous voulons être ensemble nous voulons être ensemble bien aimé oui et le dimanche le dimanche il y aura deux choses une grande prédication sur la la marche par l'Esprit et aussi nous aurons la consécration d'un ancien c'est dimanche là alors nous allons prier bien aimé avant de clôturer nous avons prié je ne sais pas si le pirate a essayé de vous de vous distraire puisque vous n'êtes plus actif mais nous prions pour que nous puissions clôturer lève tes mains là où tu es abandonne-toi entre les médecins et ton esprit pour que l'Esprit de Dieu te communique quelque chose je prie ce soir que l'Esprit de Dieu te communique quelque chose Père de gloire nous l'avons nommé vers toi nous l'avons nommé pour recevoir de toi la puissance vena de toi l'amour vena de toi la grâce vena de toi remplis nos cœurs oh Dieu pour que nous puissions ne pas nous conduire par nous-mêmes mais que nous soyons conduits par ton Esprit Saint-Esprit de Dieu ne laisse personne indifférent laisse que tu prennes autorité dans notre vie et que nous puissions marcher selon ta volonté nous te célébrons nous t'élévons nous te glorifions nous recommandons la soirée d'aujourd'hui entre tes mains et nous prions Seigneur que lorsque nous allons nous réveiller demain matin que toi tu agisses dans notre vie sois loué sois exalté dans le précieux nom de Jésus Christ nous recommandons ce peuple et nous prions Amen que Dieu vous bénisse bien aimé et nous sommes ensemble et nous allons encore nous retrouver demain Jésus Christ est Seigneur et à lui seul soit la gloire Amen Jésus Christ est Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501